Bonjour, alors on a cette voiture qui est dessinée ici et on nous dit que cette voiture a voyagé pendant 3 heures, 3 heures, et pendant ces 3 heures elle a parcouru 150 km, 150 km en 3 heures, voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de calculer la vitesse de cette voiture au cours de ce trajet-là, et on va essayer de réfléchir sur quelles unités on pourrait employer pour mesurer cette vitesse. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye d'y réfléchir de ton côté, d'une part, comment est-ce qu'on peut calculer cette vitesse, et puis à essayer de voir quelles unités peuvent être raisonnables, donc pratiques, pour mesurer cette vitesse. Alors, on va déjà commencer par se rappeler, essayer de retrouver la formule qui peut donner la vitesse, et on peut partir de ça, on sait que la distance, c'est la vitesse, la vitesse, je vais l'appeler V, multipliée par le temps, multipliée par le temps, voilà. Voilà. Alors, si on divise des deux côtés par le temps, par le temps T, eh bien on obtient cette formule-là qui donne la vitesse, la vitesse en fait c'est la distance divisée par le temps. Voilà, donc je pense que tu connais déjà cette formule-là. Alors, ici, on a un temps de parcours, 3 heures, et une distance parcourue pendant ce temps-là, donc qui est de 150 km. Donc, on peut très bien calculer la vitesse au cours de ce trajet, simplement en divisant ces données-là, d'après cette formule. Donc, on va le faire ici, et on va le faire en gardant dans le calcul les unités, pour que tu vois qu'en fait on peut les manipuler, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on peut manipuler les unités comme des expressions algébriques, comme si c'était des variables. Ce ne sont pas des variables, attention, mais on peut les manipuler en suivant exactement les mêmes règles algébriques. Donc là, je vais le faire. On va dire que la vitesse ici, au cours de ce trajet, c'est la distance, qui est donc 150 km, 150 km, divisé par le temps, divisé par le temps, qui est 3 heures, que j'écris comme ça. Voilà. Alors, on va traiter ici tout ce qui est ici, en suivant, en appliquant les règles de l'algèbre. Alors, on peut déjà calculer ce rapport-là, 150 sur 3, 150 sur 3, je vais l'écrire comme ça, en fait. C'est 150 sur 3, ça c'est les nombres, et puis je vais mettre à côté les unités des kilomètres divisé par des heures. Kilomètre et divisé par des heures. Voilà. Alors, je peux calculer ce rapport 150 sur 3, 150 divisé par 3, ça fait 50. Et je peux garder cette unité telle qu'elle, des kilomètres divisé par des heures, c'est des kilomètres par heure. Je vais l'écrire comme ça, kilomètres par heure. Voilà. Alors, on peut très bien s'arrêter là et dire que la vitesse, c'est 50 km par heure. C'est ce qui veut dire que quand on roule pendant une heure, eh bien, on parcourt 50 km. Voilà. C'est tout à fait une unité possible, raisonnable, qui permet de bien comprendre ce que c'est que cette vitesse. Quand on dit 50 km par heure, c'est assez clair, en une heure, on fait 50 km. Donc, voilà. On peut très bien exprimer notre vitesse en kilomètres par heure. Alors, on pourrait aussi exprimer la vitesse d'une autre manière en utilisant d'autres unités. Par exemple, on pourrait très bien essayer d'exprimer la vitesse en kilomètres par seconde. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir exprimé le temps de parcours en secondes. Et donc, là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est arriver à calculer. Je vais le réécrire ici. La vitesse, c'est 50 km par heure. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, là, c'est de trouver la valeur de cette vitesse exprimée en kilomètres par seconde. Alors, évidemment, il faut savoir combien il y a de secondes dans une heure. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc là, en fait, je vais continuer le calcul, mais simplement, au lieu de mettre une heure ici, je vais remplacer cette heure-là par sa valeur en secondes. Donc, ça va me donner ça. C'est 50 km divisé par 3600 secondes. 3600 secondes. Alors là, je peux faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire faire les calculs dans lesquels n'interviennent que des nombres. Donc, je vais déjà calculer ce rapport-là, en fait. 50 sur 3600. Je vais l'écrire comme ça. C'est 50 sur 3600. Et puis, les unités que je vais avoir, du coup, là, ça sera des kilomètres divisé par des secondes. Divisé par des secondes. Voilà. Alors, maintenant, je peux calculer ce rapport-là. Je vais le faire à côté. 50 divisé par 3600. Donc, je peux déjà simplifier par diviser par 10 le numérateur et le dénominateur. Ça me donne 5 sur 360. Et maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais multiplier le numérateur par 2. Et du coup, le dénominateur par 2. 360 multiplié par 2, ça fait 720. Donc, voilà. J'ai 5 sur 360, qui est bien égal à 10 sur 720. Et si j'ai fait ça, c'est parce que, du coup, on peut diviser par 10 le numérateur et le dénominateur. Et on obtient ce nombre-là, 1 sur 72. Donc, finalement, ici, ce que j'obtiens, c'est que la vitesse, c'est 1 sur 72, exprimée en kilomètres par seconde. En kilomètres par seconde. Kilomètres divisé par des secondes. Alors, je me suis trompé de couleur. Divisé par des secondes. Voilà. Alors, ça, c'est effectivement une unité de vitesse, puisqu'on a une unité de distance divisée par une unité de temps. Le problème, c'est que c'est assez difficile à visualiser ce que ça veut dire. On a du mal à se représenter ce que veut dire, effectivement, cette vitesse. On a du mal à voir si c'est rapide ou lent. Évidemment, on peut très bien comprendre que si je roule pendant 72 secondes, je vais avoir fait 1 kilomètre. Mais bon, c'est quand même pas très, très pratique. Alors, je peux même, si tu veux, on va prendre la calculatrice et on va diviser 1 par 72. Ça fait 0,139. Donc, je peux très bien dire que j'ai roulé à une vitesse de 0,139 km par seconde. Mais c'est quand même assez difficile de comprendre ce que ça représente. Donc, pour moi, ce n'est pas une unité très adaptée au trajet d'une voiture. Donc, voilà. Autant tout à l'heure, cette expression qui est ici, 50 km heure, ça, c'était assez raisonnable comme unité de mesure pour cette vitesse. Là, ici, on a un nombre très petit et qu'on a du mal à se représenter. Donc, ce n'est pas une unité très adaptée au cas présent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder des secondes, mais avoir une unité de mesure un peu plus adaptée ? Alors, en fait, ici, 1 sur 72, c'est un très petit nombre. On a vu que c'était 0,139 à peu près. Donc, c'est un petit nombre. Alors, pour que cette unité-là soit plus cohérente, plus facile à visualiser, plus pratique, il faudrait arriver à avoir un nombre un peu plus grand ici tout en gardant les secondes. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'utiliser des kilomètres ici, on utilisait des mètres ? Donc, finalement, au lieu de parler de kilomètres par seconde, on parlerait de mètres par seconde. Alors, un kilomètre, ça, je pense que tu le sais, un kilomètre, c'est 1000 mètres. 1000 mètres. Donc, cette expression-là, alors, je garde les mêmes couleurs que tout à l'heure, j'ai 1 sur 72, ici. Et ici, si je remplace des kilomètres par des mètres, en fait, là, c'est comme si j'avais un kilomètre. Donc, je vais avoir ici, alors, je vais multiplier ça par 1000 mètres, 1000 mètres, et divisé par des secondes. Voilà. Alors, là, je peux faire le calcul de cette partie-là. Le calcul de cette partie-là. Voilà. Ça, ça va me donner 1000 sur 72. 1000 divisé par 72. Et les unités que j'obtiens, du coup, ce sont des mètres. Des mètres divisé par des secondes. Des mètres divisé par des secondes. Alors, on va calculer cette valeur-là. 1000 divisé par 72. 1000 divisé par 72. Et là, j'obtiens cette valeur-là, 13, on va arrondir au dixième, 13,9. Donc, je vais l'écrire. C'est approximativement 13,9 mètres par seconde. Mètres par seconde, cette fois-ci, je vais l'écrire comme ça. Mètres par seconde. Mètres divisé par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, je parcours 13,9 mètres. Et là, tu vois que, quand on le dit de cette manière-là, on a beaucoup plus de facilité à se représenter la distance qu'on a effectivement parcourue en une seconde. 13,9 mètres en une seconde, c'est quelque chose qu'on arrive à comprendre plus facilement que 0,139 kilomètres en une seconde. Voilà. Donc, là, on obtient une autre unité de mesure qui est assez pratique, assez cohérente avec la situation dans laquelle on est. Beaucoup plus cohérente, en tout cas, que celle qu'on avait utilisée tout à l'heure, la kilomètre par seconde, qui n'était vraiment pas adaptée parce qu'on a du mal à visualiser ce que ça veut dire. Et de même, si tu penses utiliser, par exemple, les mètres par heure, eh bien, là aussi, tu aurais une unité de mesure assez peu adaptée. On peut le faire, si tu veux. Donc, je vais repartir là, de cette expression-là. La vitesse qu'on a, c'est 50 kilomètres par heure. Kilomètres par heure. Et si je veux exprimer ça en mètres par heure, eh bien, il faut que je remplace ce kilomètre par 1000 mètres. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc, je vais écrire ça comme ça. Ça sera égal à 50 fois, alors là, je vais avoir 1000 mètres, je vais l'écrire en bleu, 1000 mètres divisé par une heure, des heures. Donc là, on fait ce calcul-là, 50 fois 1000, et on obtient 50, 50 fois 1000, ça fait 50 000 mètres par heure. Voilà. Alors là, contrairement à tout à l'heure, on avait obtenu un tout petit nombre quand on exprime la vitesse en kilomètres par seconde. Au contraire, ici, on obtient un très grand nombre, 50 000 mètres par heure. Ça veut dire que si je roule une heure, j'ai parcouru 50 000 mètres. Et effectivement, ce n'est pas très adapté non plus, puisque là, on a l'impression d'avoir parcouru une très très grande distance. En fait, c'est 50 kilomètres, mais quand on l'exprime en mètres, c'est 50 000, on a l'impression d'un nombre très très grand. Donc encore une fois, l'unité de mesure mètres par heure, dans cette situation-là, n'est pas très adaptée. En fait, on arrive à se faire une idée de ce que représente cette vitesse exprimée dans cette unité de mesure-là, mais simplement parce que dans ta tête, en fait, inconsciemment, j'imagine que tu convertis cette distance-là, 50 000 mètres, en kilomètres. Mais tel quel, le nombre est bien trop grand pour qu'on puisse effectivement visualiser ce que ça veut dire. Donc cette unité-là n'est pas très adaptée non plus à la situation dans laquelle on est. Merci.